Pour doser une espèce chimique en solution, c'est-à-dire déterminer sa quantité de matière ou concentration, on réalise un dosage. Dans cette vidéo, nous présenterons la mise en place d'un dosage par titrage, c'est-à-dire s'appuyant sur une réaction chimique avec l'espèce que l'on dose. Placez sur une potence une pince à burette et y fixez la burette graduée. Vérifiez que son robinet est fermé et placez un agitateur magnétique et un bécher poubelle en dessous. Versez dans la burette un peu de la solution titrante de manière à la rincer. Videz cette solution de rinçage dans le bécher poubelle. Versez dans la burette de la solution titrante. Ouvrir le robinet au maximum et le refermer brusquement. Vérifiez que le bas de la burette est rempli de solution titrante sans présence de bulles d'air. Si de l'air est présent, répétez à nouveau l'ouverture et fermeture jusqu'à avoir chassé toute bulle d'air. Remplir la burette de la solution titrante en dépassant légèrement le 0. Placez votre œil au niveau de la graduation 0 pour y ajuster le bas du ménisque. Si une goutte s'est formée en bas de la burette, pensez à la faire tomber avec le bécher. Votre burette est prête pour le titrage. Prélevez un volume précis de solution à titrer à l'aide d'une pipette jaugée sèche ou préalablement rincée avec la solution titrée. Versez ce volume précis dans le bécher réactionnel. Placez le bécher sur l'agitateur magnétique et ajoutez un barreau aimanté. Votre montage est prêt. Suivant la méthode de titrage, un moyen de détection de l'équivalence pourra être ajouté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNSM Rouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant créative commune, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Command.